C'est la parole de mon opérateur, Philippe, d'un architecte à tous ses sens, qui a fait une intervention ce matin. Donc, vous connaissez, il va se donner à l'année dernière. Oui, on aura pu se voir, je pense, je vous raconte, 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 je vous raconte. Je vous raconte. journée, et je dirais pour l'idée de cette journée, parce que, de fait, le centre est capable de rassembler des disciplines qui appuyeront de ce travail, et c'est vraiment de semble-t-il une fois empruntée pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là un champ qui s'ouvre et qui dépasse la mythologie de l'architecture de l'Osset, tout en recrutant en tant que discipline. Donc, je voudrais vraiment remercier cette idée qui me semble extrêmement comme toute. En même temps, je voudrais remercier avec vous, en quelque sorte, l'appel à la communauté. Et cet appel, c'est le constat que nous faisons tous, aujourd'hui, de l'explosion du son, mais par le savoir aussi, celui de son absence de relais dans les instances écrétives, et à partir de là, une lecture entre les pratiques sonores et l'éducation, et l'appel dit, finalement, cette lecture, elle ne l'a pas liée. On la trouve déjà dans un tel platon, on la trouve aussi chez Pascal, etc. Donc, c'est une lecture dont nous allons en plein, un peu plus. Et donc, je voudrais revenir là-dessus avec vous. Donc, je vais avoir l'ambition de balayer toute l'histoire, pour qu'il y ait évidemment ce sac caricatural et pour un ami. Mais juste pour essayer de poser quelques points, j'ai juste été très frappée aujourd'hui par l'engagement du monde son et du monde musique dans notre journée d'ici. Oui, parce que je réponds simplement, j'ai oublié de dire cela, l'appel, en fait, pense que le son, à juste titre, va pouvoir permettre de mettre ensemble aussi bien le tourisme que l'architecture, que les lieux cultes, que le théâtre au chèque, que l'opéra, etc. Donc, toute une série de choses qui existent et dont les frontières sont quand même très marquées. Et donc, l'appel aussi met, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, finalement, glisse entre, je cite, la pratique et l'écoute sonore et musicale. Donc, son musique, finalement, c'est la même chose, et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Et donc, je me disais, j'étais très frappée aujourd'hui par l'enquête du son et du monde. Nous avons cela maintenant le sound designer pour dire, dans le son, pour dire ce qu'au 19e siècle, on regarde le bruit, on travaille sur le bruit, alors qu'au 19e siècle, et donc chez Lucas, le sound designer est opposé par un chef de Lucas, le sound designer est opposé à la musique symphonique, qu'au 19e siècle, on en regarde les sons contre le bruit. Donc, voilà, tout simplement là, il y a un instant son de son. Mais bon, on a eu aussi la résonance de l'Universaire Nord qui était presque une musicalité. Donc, voilà, musique et les larmes, on ne sait pas trop. On a eu la notion de contrepoint, élargie, alors voilà, pour le coup, de manière metaphorique, aussi bien à l'image que la science, la manière d'être accompagnée du son. On a eu des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres, des souris, donc un instrument qui sonne avec le monde. On a eu l'idée de musicalité, le texte par les mentions légales, donc un dernier en partie. Donc voilà, on a eu la musique et le comportement. Est-ce que la musique peut vous aider à jeter, etc. Et c'est une question, donc déjà, j'ai l'âton, est-ce qu'avec le monde nous dire, on va vous amener, on va vous amener à la guerre. Je veux dire, c'est une question qui traverse plus de 2 millions d'histoires. Et on a eu l'âme de cheval qui m'a étonnée, parce que l'âme de cheval, qui nous semble très simple, quand on regarde la première fois que ça rentre dans le monde de la musique, c'est-à-dire que la première fois, on se fait théoriser la nationale, et donc imiter la nationale, et donc nous arrivons, c'est chez Montéloisie, c'est donc encore un contraire. Et il y a une introduction, une page en ligne, comment, intellectuellement, il n'a pu arriver à l'idée que la bouche rase, c'est-à-dire tac 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 tac. Donc si vous voulez, ça ne va pas du tout de soi. Et donc c'est là-dessus que, en un quart d'heure, et quatre points, je voudrais m'occuper, je pense que je n'aurai le temps de que de trois, mais enfin il y en a quatre qui sont annoncés. Alors, le premier, c'est Maton, puisque donc l'appel nous y arrive, et de fait, Maton se méfie de la musique. C'est un point qui est très connu et très travaillé. Il s'en défie à plusieurs niveaux que je sympathise à le partiment. La musique est bonne quand elle sert à accompagner la gymnastique, donc pour avoir des corps, des gens guéris en bonne forme. Sinon la musique, c'est-à-dire la présence de la muse, elle est bonne et elle est là, dans certaines formes, inspirées de déclamations. Le poète, c'est là en train de dire le vrai, en lien avec le vrai. Mais, donc, dès qu'on connaît par cœur, dès qu'on manipule, dès qu'on écrit, et que donc on peut mentir, dès qu'on est payé pour faire de la musique, ou dès qu'on est en lien avec l'écriture, et dès qu'on utilise des vols flatteurs comme ce que je viens de vous dire, on est face à la tendance absolue. Donc de fait, Maton se méfie de la musique. Mais, et c'est bien connu aussi, donc il fait sortir le poète, le mystère, sa cité idéal. Et justement, dans la République, la cité idéale, de fait au même visible, je passe, c'est un imitateur, à la différence de Pythagore. Mais, donc, il y a un platon à même aussi, une réflexion que j'appellerai scientifique sur le son. C'est dans la République aussi, c'est à la fin de la République, c'est dans le mythe d'air, un mythe qui est absolument fondateur dans la pensée du son et de l'écologie sonore. Je vais c'est à la fin de l'histoire du nom. Donc, le mythe d'air, je passe, c'est un grand voyage, elle, le panphilien, c'est un grand voyage chamanique dans le psychopo, dans le lieu des âmes, et donc qui nous propose aussi, avec le son, une anthropologie, et donc, qui est la base de la technologie, et donc, l'atome, étapte les cercles musiciens, mais érite de cette description. Sur le haut de chacun des cercles se trouve une sirène entraînée avec lui dans son mouvement circulaire. Les cercles, ce sont des cercles de tous les hommes autour de la tête, émettant un son unique. Donc, il y a une sirène sur chaque planète. Émettant un son unique, un taux. Et à partir de tous ceux-ci, qui sont huit, puisqu'il y a une planète, se fait en tant un unique taux. Voilà. Donc ça, Plato, là, sert ce livre des musiciens, mais il nous transmet des conceptions de la musique, qui est d'abord, c'est tellement, des conceptions de la musique qui sont en lien avec ce que j'appelle l'écologie de l'écologie, mais en tout cas, de l'admiration devant le cosmos, qui parle, donc, jusqu'au 19e siècle, de l'évolution de Chocasie. Et ça, c'est lié à l'écologie, c'est lié à la science, c'est lié à la détection du nombre dans l'ensemble du monde. Et donc, le c'est lié à l'écologie de l'écologie. Et c'est tout le nom de l'écologie qui est transmis ensuite dans mon latin, très tôt, par Calcius. Calcius, début du 19e siècle, après Jésus-Christ, qui traduit en latin de l'écologie, et qui en fait un commentaire, dans lequel il a fait ses connaissances Aristote, et dans lequel il lègue ses tables, les fameuses tables de Calcius, qui sont en base nombrées pour mesurer le son. Donc, si vous voulez, là, il y a un nom de l'écologie dans l'histoire de la science qui est absolument fondamentale. Ce sont les règles du calcul harmonique, je ne sais pas si dans le dernier, on va comment calculer la carte et le ton. Ce serait un autre exposé. Mais, donc, vous voyez, enfin, je mérite, vous voyez que ces nombres, on retourne là, en 1912, etc. En fait, ils sont pris dans la partie d'un problème alématique que le simple, qui est comment avoir le cul en proportion à un nombre. Tout ça pour dire, je l'ai dit, mais que le nombre est un principe explicatif du nombre, et donc, du coup, la musique, comme musiquette, donc le lieu sonore du nombre, puisqu'on entend la consonnance, la musique, il donne un excès sensible. Et donc, là, ça devient vraiment un lieu de savoir, le savoir scientifique absolument essentiel. Donc, Platon intègre parfaitement la musique au cœur de sa réaction scientifique, elle est dans ce qu'il est au nom de Platon. Et le problème chez Platon, et moi, la musique me semble-t-il que le rapport au son et surtout le nombre par rapport au mot et à l'écriture du mot, très bien menti, hein. Et donc, et le son qui, non nombré, en quelque sorte, amène à les dévoisants. Donc, voilà, là, on a une tension, musique-son, si je puis dire, qui me semble extrêmement intéressante. L'apostérité. Le savoir que c'était anonicien sur le son est une base de travail absolument importante dans le monde latin. Donc, je vérifie qu'il faudrait regarder les écrits de Boes. Boes, le fameux, donc c'est un nommage pédagogique, hein, sur la musique. Donc, on est vraiment dans la musique au cœur de l'apprentissage sur les imparts. En lien explicite avec tout à l'heure. Et donc, Boes répète cette conception du monde sur laquelle le créateur s'est basé pour construire un monde harmonieux. Et donc, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Marcianus Cabella, qui sont les deux sources, donc, paillettes, à Boes, métier chrétien, et aussi. Bonne discussion. Mais, à cela, ah oui, donc, Boes, vous voyez, Boes, il ramène ça. Et donc, Boes nous ramène aussi l'égal. Et donc, vous voyez peut-être là à droite, le temps, la lune, Vénus, etc., le soleil. C'est-à-dire qu'il nous ramène des choses qu'il fait que Platon a transmise par le timet à partir de cette espèce de grande condition mythique du Mictel. Donc, alors, tout cela nous amène à Saint-Eudisac, le Dénusca, qui est un ouvrage pédagogique absolument essentiel. C'est un manuel scolaire. Et c'est-à-dire qu'on doit l'intégration plaignantière de la musique dans le chrétien. J'incite là-dessus. La musique a suscité de la défiance. De fait, à tous les moments en son histoire, il appelle la communication morale, mais elle est placée par l'un des quatre pères de l'Église de l'Occident comme un lieu majeur de l'éducation et de la pratique en Égypte. Donc, sans Saint-Augustin, on n'a pas la leçon qu'aujourd'hui, je vous permets d'affirmer. Donc, on le mettra qu'un siècle après. Et donc, il définit la musique. La musique, c'est la C.N.C.A. Bénégo de Mlandi. Il faudrait une autre intervention pour y revenir. Mais enfin, c'est une définition absolument fondamentale. Donc, on a là un travail sur le son, qui est un travail mathématique, un peu cosmologique. Chez Saint-Augustin, on s'en fiche un peu de ce genre de choses. Mais une reconnaissance de la musique en tant que ce qui permet d'accéder dans le sensible à la vie. Et ça, on prend l'autre aussi chez Saint-Augustin. Donc, simplement noter que là, le sens du mot musique, musique de la musica, et la musica platine, le sens évolue. On ne peut pas... Parce que la pensée du sensible, c'est vraiment changé. Donc, il faudrait que je revienne là-dessus. Mais du coup, la conception même de la science, à jour. C'est-à-dire que ce que quand on appelle théoria, et ce que tout ça, que tout ça appelle Céitia, il faudrait un certain nombre de développement, je ne vais pas vous montrer. Et en tout cas, le côté psychopompe qu'il y avait chez la tournée, le leader qui va dans l'espace, etc. Le côté psychopompe est évidemment complètement terminé. Ça m'intéressait ce matin, on entendait les morts, le vent, le vent qui nous avait, la voix des morts. Nous avons à présent une conception du son complètement désenchantée. Et donc, du coup, nous recherchons quelque chose qui lui s'ensuit. Et donc, voilà. Un tournant, là, la postérité. Deux, troisième tournant qui est essentiel, et qui est inconnu, c'est pour ça que je vous permets de démonier, Jean Scott dit l'héligène. Donc là, c'est un... Les auteurs, les études sur lui sont de plus en plus importantes. Il y avait une influence absolument considérable, 9e, 12e siècle, on va dire. C'est un carrément. Un peu plus tard que Jean-Méal, l'utilise sur les jours. Donc, je me concentrerai sur ce qui concerne la musique chez Jean Scott et Légère. Il reprend la question de la cosmologie et de la réduction du son, en particulier la réduction musicale quotidiennique. Et il aurait découvert la notion de consommance. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que la consommance peut devenir très métabolique. Et donc, la consommance, elle est élevée par la groupe comme un rapport de l'ordre aux entiers. Nous l'avons vu rapidement. Et donc, Jean Scott nous dit, c'est vraiment fondamental. L'harmonie, il y a deux harmonies possibles. Il y a la consonance des lieux, c'est-à-dire quand je prends une distance, je regarde les proportions de l'eau, le tiers, etc. Donc, sur une corde, il y a deux harmonies. Et il y a la consonance des proportions sonores. C'est-à-dire qu'ils font une autonomie de la consonance du son par rapport à celle de la distance sonore. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour plusieurs choses. Parce que, un, ça lui permet, du coup, d'élaborer la notion de grave élu. Donc, pas de grave élu, mais de hauteur de son, un petit peu de son. Une notion qui va être essentielle pour permettre l'écriture, on l'a dit, en l'écriture, on a eu ce C au début de toute cette chaleurie. Donc, là, on a le son. Du coup, il va repenser le cosmos, parce que du coup, si vous voulez, au lieu d'avoir cette ligne immobile entre la Terre et les fiches, où l'on se demande où est le grave, où il est élu, il va dire, mais non, il y a des consonances partout. Et donc, du coup, c'est un monde autonome dans lequel on n'est plus dans un monde d'âmes, on est simplement dans un monde de son. Et puis, il y a des consonances, ce qui amène à concevoir un cosmos totalement différent. Il y a la Terre avec trois choses qui tournent autour. Puis, il y a le soleil, qui est au milieu, pour tout un cadre. Il y a quatre planètes qui tournent autour. Donc, si vous voulez, en termes de connaissance du son, mais aussi de l'écologie, si vous me permettez, je parle d'écologie, c'est anatomique, mais c'est ça. C'est un moment absolument fondamental. Donc, vraiment, c'est le cosmos, une notion de hauteur du son, et donc écriture de la musique. Écriture de la musique, donc voilà, c'est le début de la musique. Et puis, on peut mettre en même temps, et on peut l'être enceinte, etc. C'est déterminant, déterminant dans l'histoire de la culture, parce que, du coup, on peut voir le son. On peut l'écrire dans l'instrument précisé, des éléments scientifiques. Et puis, alors ça, c'est une hypothèse. Enfin, j'entends, c'est un travail. Mais vous voyez que là, on a revancheté les fonds des panèges dans ce monde. Donc entre l'écriture du son et la visibilité du son. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en tout cas, il y a quelque chose de scientifique, de fondamentalement scientifique. Et dès la chose de l'écriture du son, du coup, à la suite du son, le nom n'est plus le principe explicatif de l'univers. Sur lequel, tout ce modèle, on va retrouver le nom à l'écriture du son pour expliquer la consommation. Il y a un basculement, là, de rapport à la science et au sensime, qui est absolument essentiel dans le système. Troisième moment, celui de la science expérimentale. Donc, je saute. Galilée, Mercède et Pascal. C'est pour ça que j'y suis venu. Je vais aller très vite. Le travail de Galilée sur le son et la manière de repenser la dimension acoustique du son, en cherchant une image visible du son, donc sur l'eau et dans la poussière, donc hors d'ombre. Et c'est ça qui est fondamental, c'est dans le dernier passage, la dernière, la dernière page de la première journée des discours-ci. Où donc, il, il réinvente, il a, il fond de la poussière, en disant, en réinventant un autre rapport au nombre, dans l'image du son. Puisqu'on va voir la vibration sonore. Il ne l'utilise pas à l'évidence, mais il est en train de le, c'est l'un des premiers à avoir essayé de le sentir. Et donc, et donc voilà, ce qu'on appelle musique à ce moment-là s'en sépare, se sépare de l'acoustique. Jusqu'à présent, musica et acoustique, c'était les mêmes choses. Donc, à partir de cette génération, on va le dire, c'est ça. À partir de cette génération de la science expérimentale, la musique se sépare de l'acoustique. La musique devient du point d'art face à ce qu'on appelle la science du son. Puisque la science du son n'est plus la science qui a débuté fin, mais ça devient la science expérimentale, d'accord ? C'est un grand instrument épistémologique. Et on connaît, à l'époque, le travail sur la dissonance, sur du coup son expressivité, sur le rôle de l'organisation dramatique du temps de la dissonance et sur le rapport de la musique instrumentale. Puisque, évidemment, l'acoustique, avec le développement de l'acoustique, c'est aussi le développement de la musique instrumentale. Donc, il y a un grand nom à l'époque qui est un ami de Descartes, qui s'appelle Marin Melsen, qui fait l'un des grands traités d'instruments de musique, c'est-à-dire pour montrer comment les lois du son, les lois physiques, acoustiques du son, se retrouvent dans les instruments de musique. Et que c'est la preuve, pour lui, à ses yeux du christianisme. C'est-à-dire qu'on est libéré d'un univers pseudo-magique. On est dans un univers que l'on peut mesurer, dont l'on peut rendre compte ainsi. Et je crois que c'est dans ce contexte que vous voyez, le conseil de Pascal, que Franck nous a proposé. Trop de bruit nous assourdit, trop de lumière églomée, trop de distance et trop de proximité empêche la vue, trop de lumière et trop de bruit effets pour l'obscurci. Ça va un peu dans le sens, tout à l'heure, de la saturation des messages que nous avions dans la publicité. Les premiers principes ont trop d'évidence pour nous. Trop de plaisir incommode, trop de consonance des plaises de la musique, trop de bienfaits. On peut entendre ça dans le refus du plaisir musical, donc méfions de ce plaisir sensuel, qui est une grande compagnie là-dessus. Mais on peut aussi entendre ça, trop de consonance, les plaises de la ville, la preuve. Regardez l'opéra qui est en train de naître, je ne sais pas, Pascal, bon, en tout cas à Conroyal, il connaissait la vie de la compagnie. La preuve, aller chercher, on va chercher des dissidents parce qu'il est aussi trop consonants qu'on a mis à savoir, il est plus sûr qu'il n'y a pas de consonance en consonance, telle qu'on l'a écrivée jusqu'au bout, il disait qu'il est trop de bienfaits. Nous ne sentons que l'extrême chose, l'extrême froid. Donc voilà, le silence, l'homme, je dirais, l'homme qui sort de ça anthropologiquement est transformé, l'homme que le silence éternel des espaces infinis effrême est transformé, et la question est bien celle du son et de sa nature. Certes, donc comme il l'appelle, depuis l'Antiquité, les arts de la scène et plus récemment le cinéma utilisent la dimension sonore par la relation, etc. Sauf que la dimension sonore a un très historique. Et on n'entend pas la même chose par son à différentes époques de l'histoire des sciences. Donc, non pas qu'on peut vivre que rien n'existe, je ne suis pas là pour tout dans la question, etc. Et on n'a pas d'aujourd'hui que ça comprend, mais pour marquer l'idée que son, telle que la définie la science expérimentale, n'est pas d'autre. Or, c'est dans ce sens-là, j'ai l'impression, que nous l'avons employé majoritairement aujourd'hui. Et donc, ce son, ce mot son, dans ce sens-là, ça implique à l'autologie, à l'esthétique, donc à la musique qui est définie du coup comme art. Et donc, l'idée même d'émotions, on a beaucoup travaillé sur les questions des émotions, la médecine psychique, etc. Donc, on passe des humeurs, on passe sur de la main, etc. Donc, je veux dire, toute l'anthropologie bascule. Et donc, évidemment, la musique et le son vont être repensés dans cet ensemble. Donc, j'ai simplement une idée, le son n'est pas un invariant. Donc, du coup, on peut poser la question de ce qu'est la dimension sonore. Et je rappelle bien que toute parole est sonore. Ce que l'on a souvent entendu, pardon, ça n'a pas de tendance à oublier. Sauf, j'ai entendu tout à l'heure, la parole de l'Église de l'air qui dit les jingles, voilà, c'est une musicalité, etc. Mais il y a, penser le son implique aussi de penser la parole et le langage dont la parole est. Donc, voilà, je passe là-dessus. Donc, le son est devenu son acoustique et la musique est devenu l'un des beaux-arts. Parce que l'anthropologie et la conception du monde, dont des rites, dont le mécanisme, dont de la santé, etc. Donc, je ne fais que mentionner le quatrième point parce que j'avais trop rire. Donc, Berlioz, si vous voulez, le moment de l'ordre de l'ambiance de 19e siècle, Berlioz, et toute la musique instrumentale du design, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je fais avec le bruit ? Est-ce que j'irrite ? Est-ce que j'intergne dans le discours de Berlioz ? Conclusion. Conclusion. Donc, je voudrais proposer, à côté de la valeur d'usage dont nous avons expérimenté la pertinence aujourd'hui, je voudrais proposer la question de valeur définie par la valeur de l'usage. J'entends par là que la musique, personne ne sait ce que c'est en lumière d'accord. Pas plus que le son, finalement. Son et musique sont sans l'air en train de se dérigner maintenant. En revanche, la définition est évidemment renvoi à une essence. Mais bon, à partir du moment où on dit qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut proposer 5 ans de définition de la musique. En revanche, l'acte de définir a quelque chose de porteur de valeur. Quand on dit « ça, c'est la musique », ça veut dire que ça, ça n'en est pas. Et donc, le discours qui dit « ça, c'est la musique » est un discours précieux qui propose un autre type de valeur, que la simple valeur d'usage. Et une notion que musique et son, du coup, peuvent être prises ensemble dans une interrogation, une interrogation fréquente, qui va peut-être se développer. Je vous remercie. Merci. 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 Il y a eu beaucoup de questions sur ce qui était peinture, ce qui n'était pas, et donc est-ce que ce n'est pas la même chose que la musique, c'est-à-dire que la musique on est mise dans un format, et quand on a un enregistrement audio, comme on dit, ça fait très pareil que quand on a commencé à faire une photographe. Et pourtant, on considère que cette photographe sont des œuvres plastiques, enfin, un petit, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. C'est pour ça que je crois, et enfin, c'est un signe, hein, que même la notion de format, c'est-à-dire que les définitions projetables, qui ne proposent un critère précis, n'est recevable que pour la période, l'époque, celui, le proposateur qui le décide. Je ne pense pas que ça puisse être repris comme tel, comme un lieu de vérité, en quelque sorte. En revanche, c'est un lieu extrêmement intéressant et de discussion, c'est-à-dire que tel proposateur va vous dire, moi, tout c'est vrai, c'est pas mon truc. Et puis, donc, il y a l'autre, on dit, on dit, c'est la musique du monde. Et donc, à chaque fois, on se bat sur la question, qu'est-ce que c'est, la musique ? Sous-entendu, le son, aujourd'hui, on devrait savoir pourquoi ce que c'est, parce que les scientifiques nous le disent. Mais après, c'est lourd, parce que quand on vous dit, le son, c'est un algorithme, très bien, c'est-à-dire que je vous disais la même chose. Donc, la question, c'est dans quel univers et l'hystémologie on déploie ce rapport à l'algorithme. Et donc, le nom musique, quand on définit la musique en disant, ça, c'est la musique, indépendamment de toute référence à une anthologie, que ce soit le format, que ce soit l'auteur, que ce soit les notes, que ce soit... Il peut y avoir... Il y a des liens pour... Moi, je m'amuse avec mes étudiants, je leur ai 5 ans de définition de la musique différente. Donc, je veux dire, et qui ne sont pas forcément compatibles. Donc, je veux dire, tout le monde produit une définition de la musique. Et c'est nécessaire, parce que c'est nécessaire pour amener ça. En revanche, cette définition, c'est une définition qui pose une valeur pour quelqu'un. Non, 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 je crois. Mais l'objet de ce que je voulais dire, c'est de ne pas oublier ces deux pôles, qui sont des pôles l'un par rapport à l'autre. Merci. Merci. Effectivement, je suis toujours à mes étudiants que... Il ne faut pas dire musiques quelles sont... Donc, effectivement, dans l'appel à contribution, et aussi parce que le son avait été interprété par l'École des Arts de la Musique, l'École des Arts de la Saint-Gloé par Musée, dans l'appel à contribution, j'ai laissé pour les sédures, finalement, chacun d'interpréter comme il le veut, l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre la musique, qui n'est qu'une, pour moi, une esthétisation du son, donc une pensée sur le son en vue de construire où qu'il sonne le mieux possible ou le moins bien possible. Et le son est à la fois un phénomène physique et à la fois un phénomène de perception, donc d'égo. A 50% le son il est défini comme un phénomène physique et comme un phénomène de réception. Donc il est individu par nature. C'est-à-dire qu'après, on peut porter des jugements, mais c'est là qu'il passe éventuellement dans son esthétisation et dans la musique. Donc, en termes de valeur d'usage, j'excluais qu'elle puisse isoler l'aspect musical et sceptique, bien que je me rends sans arrêt sur des questions qui ont été déjà travaillées. Alors je ne dis pas que ça veut dire qu'il y a une réponse, mais j'entends. C'est les questions, quel est l'effet de la musique ? Comment est-ce que l'affectorie musical va pouvoir le saisir, ne va pas le saisir, etc. Ces questions-là ont été confiées, sans arrêt. Donc, je dirais, au-delà de l'esthétisé ou pas esthétisé, ce que j'aurais voulu lancer, c'est que derrière, il y a une position épistémologique. Et que c'est intéressant de la préciser. Il faut savoir pourquoi, en fait, quand on utilise « Seigneur », tout simplement. Parce qu'après, libre à chacun, Patrice Argos a écrit un livre de la musique au son. Patrice, lui, il défend le fait qu'on arrive sur le son. Donc, c'est assez similaire entier, lire avec les étudiants en disant « Attention, c'est plus compliqué que ça ». Mais après, c'est une question, d'ailleurs, c'est politique, à ce moment-là. Je veux dire, la position implique une lecture du son dans la cité, qui est une position politique, respectable en tant que telle, mais respectable. Voilà, c'est simplement ça que je voulais insister, par cette petite intervention, sur la nécessité de poser les bases épistémologiques et anthropologiques à partir du pays. Bien. Est-ce que vous disiez cette réponse ? Vous ne seriez pas dans les éléments, que je trouvais le moment dans la description de lui, si vous voulez dire, c'est-à-dire la génotisation des rapports de l'automne ? Avec l'automne, que vous parlez de génotes, c'est ça ? L'artoeur, c'est d'administration. Non, non, parce que je parlais de la génotes, par contre. Oui, parce que justement, pour lui, le son, c'est quelque chose qui est bien genre que les distances. Donc, c'est une matérialisation du monde. Et du coup, il est formidable parce que, du coup, il nous fait entendre des nombres qu'on n'a pas calculé. 3 sur 4, etc., les nombres, donc les nombres irrationnels, on peut les retrouver dans le son. Donc, c'est magnifique parce qu'en plus, c'est, par postulat, l'écologie du monde harmonieux en fait partie. Donc, du coup, la diapositive est formidable. Et derrière, après, il y a eu des gens qui ont mis en position. C'est l'apriolique anthropologique, j'insiste, elle, qui voyage par l'un des morts. On ne croit plus que dans l'espace, et dans l'espace, il n'a pas trouvé les mots. En fait, c'est plus une fois. Merci beaucoup. C'est une présentation, c'est une discussion initiale. Nous allons continuer avec M. Ferreira, qui est autrement un militant, peut-être, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je suis un médecin. Je suis un médecin. Et la thèse d'Igène parmi moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tala médicain. Tala, c'est une structure technique, c'est un médecin. Et avant de vous aborder le sujet, je vais vous raconter un petit peu d'histoire. Moi, j'ai apprécié à faire une thèse, c'est que je vais rencontrer les médecins, qui sont de me revoir, pour me demander si c'est possible de détendre les patients à temps de l'exemple. Il faut savoir que les patients qui sont délents, très délents, sont très agités, donc pour les calmer, il existe depuis les années 50, même avant, ce qu'on appelle la discothèque. Donc, j'utilisez une question. Ça y est. Donc, voilà. Donc, moi, dans cette histoire, je vous ai posé une question, je vous ai posé là. Quand vous allez dans les séances du yoga, dans les séances de méditation, je vous disais, qui est arrivé ? Vous avez des musicaliennes. Donc, je vous souviens qu'il n'a pas pu mettre des musicaliennes auprès des patients en examen. Donc, je suis parti dessus. Donc, j'ai surtout travaillé tout ce qui était mon niveau politique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux parties en musicaliennes. Donc, ça peut être peut-être 4 siècles avant de faire. Donc, au nord, vous vous apportez la carte, on appelle la musique angustanique. Donc, c'est Harry Shaker, vous connaissez le 60, etc. Par contre, au sur, on appelle ça la musique angustanique. Donc, ça peut être une culture angustanique, sauf que dans la musique angustanique, ça va être plus qu'un population. Donc, dès qu'il y a dans la musique angustanique, c'est très quantifié. Et, deuxième chose, c'est que la musique angustanique est conçue pour la danse. Je ne sais pas si vous connaissez le bar de l'atome. C'est le genre de c'est assez génial. Donc, c'est basé sur la structure de l'atome. Donc, quand vous voyez la danseuse, elle fait des pieds, et le dessin se calme, etc. C'est que les postures, elles sont. Donc, voilà, on est parti sur ce sujet-là en disant, tiens, là-dessus, et on va faire l'écouter de la musique. Au départ, on n'a pas des individus. Donc, on a fait beaucoup d'expériences. C'était impressionnant à Paris. C'était bizarre. Donc, on a réuni à peu près une certaine de personnes. J'ai eu un concert de musique angustanique. Deux musiciens. Tantoura et Tabla. On a, je vous le dis aujourd'hui, qu'on prend une heure, une heure et demie. On a fait des horaires éducationnaires, des horaires éducationnaires, on s'en fait compte que la musique angustanique, à cette fois-ci. Et il faut savoir aussi qu'il y a des études en Inde, au Sud, à Bonjour, qui dénissent la musique angustanique en médecine. Donc, par exemple, pour l'accouchement, pour les gens qui sont invités à l'alcool, etc. Donc, en gros, dans l'existant, ça existe. Sauf qu'en France, on ne fait pas. Après, deuxième test. Là, on a juste utilisé que les musiques angustaniques. Pareil, il y a des personnes âgées. Donc, là, il y avait entre 80 et 90 ans. Le thème se croise. Pareil, on se rend compte que ça a fait une sorte de rémunération, etc. Donc, il commence à être très hésité, on se calme, on parle, on communique ainsi de suite. Et pour finir, on n'a que des musiques internétiques. Juste des musiques internétiques. Et là, on s'est rendu compte que ça fonctionne. Donc, moi, je ne vais pas faire toute la topologie, l'explication, les systèmes métriques, etc. Je vais juste vous parler de ce qu'on a mis à la tête. Donc, là, c'est une description. Donc, ce qu'on a fait pendant la période d'épidémie, on ne pouvait plus aller à l'hôpital. C'était tout à coup le poste qui fait notre recherche avec la pandémie. Donc, on a mis en fait toute sorte de questionnaires auprès des personnels sonneurs. de savoir s'il y a un dispositif sonneur pour faire sonner ou pas. Et à partir de ce questionnaire, on me sent du coup que, au niveau de l'usage, les gens sont très intéressés, surtout pour les patients médicaux. Donc, à partir de ce dossier-là, on a commencé à réfléchir comment on va introduire une sorte de dispositif sonore. Donc, là, je vais vous faire écouter le musique actif. Donc, je sais, c'est François Thomas. Bonjour. Il est un petit peu en blanc. Donc, là, vous allez voir, c'est un logicien qui est déjà, lui, il est docteur en neurologie. C'est vraiment un agent. C'est un logicien qui est un logicien qui est un logicien. Et en plus, il joue les mains d'un. Ce serait très rare, en fait. Tabla, vous savez, ça doit souvent être une partie. Tantique, le vers de la gamme, c'est un logicien. Donc, il laisse écouter. Je crois que c'est écouté. Je passe. Alors, on ne va pas mettre un peu la ronge, d'accord ? On va stresser tout ce qui est. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place un protocole médical. Donc, il y a une deuxième chose à savoir. C'est qu'il y a une loi qui est passée en 2017 de la roche d'offre, qui intervient en gros tout ce qui est pratique artistique-thérapeutique auprès des patients. Donc, on a continué la loi et on a mis en place un dispositif pour savoir si c'est possible de ne pas passer le cas, etc. Donc, l'outil propose, on est d'accord. Donc, on a testé juste comme il est en temps, mais lentement, avec une structure très posée. Et à partir de cette étude auprès des patients, très léant, très léant, très agité. On a eu ce résultat. On s'est rendu compte que les patients se calment et écoutent. Ils écoutent pendant sept minutes. Au bout de sept minutes, après, ils ont dit qu'on a fait ça à la solitaire. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, quasiment, comme des patients d'un plan de Covid, nos groupes de psychothérapeutes, partout, au Japon, aux Israëls, ainsi de suite. Et je les ai fait écouter ce type de mention. Ils m'ont tous expliqué, en voyant les vidéos, etc., que ce serait bien de penser au niveau de l'usage à dispositif de l'objet. Comme je suis enseignant en design d'objet de métier à l'art, de possibilité dispositif, etc., donc je me suis dit que je vais faire ce qu'on appelle un scénario d'usage. Donc, le scénario d'usage classique, donc là, c'est des choses. On dessine beaucoup en design. Et là, par exemple, en haut à gauche, je vous avais laissé d'un mot très classique, du scénario de musicothérapie. Quelqu'un en tant que jour, j'aimerais, etc. Et j'avais pensé, au début, un genre un peu méditatif, etc., qui, plus je commençais à réfléchir, plus j'avais des idées, des espèces à fonctionner. Les petits actifs, on a l'idée de fabriquer ce genre de dispositif. Donc, je compte, là, c'est un jour que je fais. Alors, le dispositif, comment il fonctionne ? Donc, il faudrait prendre... En fait, c'est un système échatonique qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un son, on prend, c'est numérisé ainsi de suite. Donc, c'est un système de fréquence. On prend le théorème de Fourier, et on appuie ça sur la formule du ton. C'est des formules, du gaz, etc. Et, il faut imaginer que l'objet, donc spécifiquement, monte et descend, pas construire unique. Voilà. Donc, on a fabriqué une boîte. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a mis le dispositif, et, le sein d'usage a totalement changé, en fait. Donc là, on s'est rendu compte que, quand vous voulez quelque chose de simple, très simple, en fait, pour qu'un enfant puisse l'utiliser. Parce que l'idée de départ, c'était vraiment d'utiliser la formule, c'était à bout. Donc, voilà, c'est le résultat. qui va se déclencher. Donc là, on a encore, une masque, etc. Voilà. Donc, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné ce dispositif auprès des psychothérapeutes, pour qu'ils puissent observer. Je trouve qu'il y ait un bon tourment en place. Je trouve qu'il y ait une autre manière. Oui, ça pourrait m'être intéressé. Je te vois qu'on prend mes textes à l'œuvre, sur cette mécanique, qui s'en va rechercher, et ça va affecter mon entourage, que ça va vous pointer à l'œuvre aussi. Ne se passe que parce que, effectivement, les militants, ils sont tellement plus complexes et tellement plus nourrissants. L'utilisation du vide, c'est tout ça, même de toucher. Oui. Le touchement fort, c'est une alimentation à baisser. Alors. Donc, pour l'instant, on a eu des prix par rapport aux dispositifs, on a eu des articles tout de suite. Je suis arrivé à la fin, donc on a eu des thèses. J'espère que je vous ai proposé un autre président de la France. Donc, voilà. Et en gros, au niveau du usage, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on avait pensé, au niveau des discothérapies, vraiment, les dispositifs. Parce que l'objectif, c'était vraiment les aider à accompagner un petit peu de lui. Parce que la musique indienne, on le fait simplement écouter. pour les patients. On va les faire participer par rapport aux membres. C'est pas en fait. C'est pas en fait. C'est pas en fait. Et deuxième chose, c'est que, tout est en mon bénéfice. Donc, comme dans l'histoire. Donc, libériser. Ça veut dire que, vous savez que, dans les différents hôpitaux en France, vous pouvez fabriquer. vous pouvez fabriquer, dans les objectifs, les objectifs. Donc, si vous voulez, par exemple, imprimer quelque chose, un système de crash, pour faire tenir, des cuillots, etc. Vous allez danser un mail, vous prenez PDF, tout simplement. Donc, le but final, en fait, c'est de laisser au PDF tout le dispositif. Et donc, si vous discutez un peu, un besoin de ce mot, qu'est-ce qu'on va le dire, dans notre date, nous pouvons imprimer et l'utiliser au niveau de l'édition. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. d'ici. Donc, il a été testé par des désendouments plus délégables. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être possible. Pour l'instant, on a testé pour la résistance parce qu'un test qui a été réalisé avec le thème repousse dans les patients sont trop décédés. il y a 40 patients qui ont eu pour la réduction de la vitesse qui produisent. c'est peut-être. Voilà. Donc là, on est vraiment un vrai protocole, des suivis, etc. parce que peut-être que ça va en assis de la taille, etc. Et refaire le test. Donc, ça, c'est pour pouvoir fabriquer ça. Donc, en fait, c'est vraiment un métier sonore c'est un métier. 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 L'instrument de musique, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est pas utilisé l'instrument de musique comme d'un instrument du sage, en fait. Donc, quand on a observé les différents musicotérapeutes utiliser l'instrument de musique, c'est souvent que les patients, vous savez, c'est bien des tam-tam, des tam-rams, etc. Mais jamais ils en sont accordants. Ni un petit peu complexe, quoi. Donc, il fallait jouer aux téléphones. Donc, c'est ça qu'on avait pensé plus dans ce dispositif, pas médical, parce que, c'est pas médical, c'est un peu complexe. Donc, c'est vraiment un raisonnement purement obligé. Un dernier point, il y a un risque aussi ludique parce que la surface est plate, c'est pas malade, c'est pas malade, c'est pas malade. il y a un effet d'acquis. Oui, c'est ça. Ça réaffecte le méritant. Il faut penser, par exemple, vous voyez, dans les années 90-2000, le 12 mai arrière, quand vous mettez les CD, vous avez des aborescences qui apparaissent, qui disparaissent, voilà, mais on avait pensé ça parce qu'on nous parle d'école. Donc, c'est pour ça que l'école des livres, le directeur d'hôthèse, connaît spécialisé en informatique. C'est pour ça qu'on a pu le premier 5 ans pour essayer d'embarquer. Tout d'un coup, donc, un résultat, finalement, thérapeutique peut être guidé, peut le toucher autant que le son. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire écouter toujours des sens envers. Parce que nous, ici, tout le monde, je faisais des dessins en vitesse, mais, souvent, on met la musique italienne, bien, à la ligne, etc. Mais, par contre, la musique italienne, c'est très rare. et, par exemple, il y a une intervention qu'on a vu en Amour, quand on parle du son, par exemple, la transition du haut, utilisée par les Amouristes, la fréquence, et la hauteur, quand tout le monde commence, quand tout le monde commence, quand tout le monde s'étend, ça crée vraiment une situation de toute la musique. Donc, on voit vraiment cette vibration qui part de la voie crânienne et qui sent surtout le corps. C'est vrai que, c'est pas évident d'enlever toute la connotation des années 60 au suivant. C'est très, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que, le nouveau dispositif a été très, très bien sûr qu'il n'y a rien qui fait passer, c'est très compliqué. Voilà. La dernière intervention, c'est le premier ministre. Donc, avec, je suis Céline Jean-Landor, je suis son centre de derrière, c'est ça peut-être qu'un artiste indépendant, c'est pas l'instellation, chose comme ça. Vous allez vous phaser votre moment, entre deux périodes. J'étais dans la rue, à une baignonnée, dans une petite rue, et j'ai des enfants de quelqu'un qui arrive derrière moi. Et, monsieur, monsieur, c'est une paire qui est rouge. Quand je me demande, quelqu'un me sent plus bien ou non. C'est tout disons normal. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, vous avez vu, quand on a fait des discussions, bien suivant. Non, 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 vous avez vu, donnez-moi vos papiers et suez-moi. Je regarde, pas de rassard, rien, mais j'entends son voix, tout éventuée, dans le fond. Et, en tout, je dis, de la France, puisque vous pouvez le dire votre partenaire de l'étier, vous avez pas à nous dire, donnez-moi vos papiers et suivez-moi pour vous rejoindre mes collègues. Ce n'est pas une annonce et des produits qui sont revendus aux gens des collègues, mais non, donnez-moi vos papiers. Non, je dis, je vous donne les papiers, si vous me donnez vos cartes. J'insiste. On avance un petit peu et je le vois prendre son portable. Ici, on commence à un fond de ménage de réaction. Je hâle dans l'habitude, mais c'est un peu bizarre. Et là, je remarque qu'il y a du son. Le bois que j'ai fait du début, n'est plus là. Et juste avant de le remettre dans sa poche, on recommence l'allégoïque de vous. Là, je comprends du coup. C'est tout. Je suis allé. Je suis d'accord. Ciao. Et voilà. Il s'énerve. Son texte est un peu vaxé. Il s'en bat. Il me zut. Et bon, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vois comme ça, mais c'est pas vrai. Mais c'est assez intéressant quand même. Parce que bon, je vais me préoccuper de ça. Après, je pense que je suis assez alerte sur l'écoute et sur les questions sonores. Et juste, cette petite... Sur mon son d'ailleurs, j'ai choqué sur Youtube comme lui sûrement. Et bien, avec le stress, j'ai complètement adhéré à sa fiction. Et c'est par plutôt son dysfonctionnement et son arrêt que la superchérie avait. Et juste... Il aurait fallu qu'il imprime une fausse carte de flic. Sans bouger d'un âge. Et je leur ai donné tout ce que j'avais. Bref. Je me préoccupe rapidement. Je suis artiste sonore. Très rarement ou pas. J'ai fait le conservatoire beaucoup jeune. Après, j'ai étudié le son et la lumière. Et je suis une artiste sonore. Ma partie n'a pas commencé une scène. Et je suis artiste sonore. Je travaille principalement sur la forme d'installation sonore. Et de performance. Un sonore et un nom. Et je m'intéresse à mon tour à l'écoute. Et aux différentes modalités que peut prendre l'écoute. Voilà. Mes installations que vous allez voir sont assez... En tout cas, visuellement, assez, disons, meutres. Comme discrètes. Ces principales lignées au point de l'heure. Et dans l'espace. Et... Et je m'intéresse vraiment aux tribunaux. Son, espace, auditeurs. Je pense que trois. Dans cette période. Ensemble. Et voir comment elles s'étudient entre elles. Et de manière aussi dynamique. Et... Et... Il m'intéresse vraiment à l'écoute. Il y a parfaite possibilité de... L'éfficacité d'envoi elle-même. À l'écoute heure. Puisque... Elles mettent le noir, justement, sur l'écoute de l'écoute. Euh... Je vous propose de... Bon, je pense que je n'ai pas écrit quelque chose de trop long. Mais euh... Je suis désolé, ça prend un peu de l'allure du catalogue. Mais comme euh... Voilà. De la situation. J'ai... J'ai... J'ai pris euh... Des vidéos assez euh... Caractéristiques. Enfin... Assez différenciées. Donc euh... J'espère qu'il se retrouve. Et je pense que... Et je vous remercie euh... J'ai un peu l'inputation. Parce que euh... Ça, ça permet beaucoup plus aussi euh... Euh... Tout cette journée. Et euh... J'espère... Je ne m'ai pas trop parlé. J'ai avancé des choses à écouter. Et je vais vous parler. Euh... Euh... Je vais euh... Je vais euh... Euh... Mon travail, il est beaucoup euh... 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 Disons euh... Polarisé. Par euh... Euh... Un micro. Euh... Ou... Ou en tout cas, S'intéresse à... Une forme de... 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 De zoom, comme ça. Ou euh... Voilà. Disons de zoom. Et je vais... Je vais... Je vais conduire cette présentation comme ça. Disons de... Quelque chose de très large. En allant euh... Vers le... Vers le plus qu'est-ce. Je commande donc... Euh... 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 Une pièce euh... 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 Qui est en extérieur éthérenne. Euh... Que... Que... Que j'ai faite. Mon tien est... Qui est une installation en extérieur. Qui est située au Satur Pierre. Un. Donc des ateliers. Cheikh Pierre. Euh... Un. 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 Euh... Qui est une installation pour ses trois parleurs. En extérieur. Euh... Euh... Un. Euh... Un. Une installation. Un. 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 Une installation pour ses deux. Un. 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 Deux. dans une zone de chasse, parce qu'on est dans le soleil courain, avec des coups de feu, des tonnes fortes pour faire poids aux autres. Bref, voilà le désagrément d'ambiance, les moteurs de tronçonneuses et de meuleuses, c'est un peu ça qui est le désagrément, et c'est un peu ça qui conflit et qui est l'idée de cette prestation. Je suis posé une disparition, et plutôt de tordre, un petit peu, disons, le désagrément. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une forme d'ambiance. C'est quoi ? 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 Il y a une ameçon très élevée, qui sont décidément justifiées, c'est en détail. Donc ça c'est une installation KXZ avec le montoyer des artistes sous le cadre. Dans un château d'eau, je pense que c'est un peu comme galerie à Sofia qui installe dans un château d'eau. Donc un gros volume d'air qui se trouve un peu de haut. Et l'idée de notre intervention ici, c'est vraiment à l'échelle de bâtiment. J'ai travaillé avec des rendus sonores, parce que les enceintes se sont vues assez simplement y estées avec une pierre au bout. On avait deux, un tout en haut et un tout en bas. C'est un peu près dix mètres de hauteur, ce qui permettait une oscillation figurée et des sons. Des sons fondaient depuis le vent du duo jusqu'à ce qu'il part et d'autres. Donc c'est des impacts comme ça, qui en fait sont des toutes petites choses. qui sont des marais sujets, qui sont dans l'esprit dans ce constatement. Et des sons de voile au vent qui contractent des marais en bas. Et on était tout en haut et avec l'association des pendules. C'est un impact sur la rotation, c'est comme vous le savez, le tournoi pas, c'est la tête du tournoi de tous deux. C'est le tournoi du tournoi de tous deux. Donc c'était tout ça. On a retrouvé le château d'eau dans un train de faire une sainte d'entrages. Et toutes les fenêtres étaient, comme vous pouvez le voir, que les fois au session étaient en lumière naturelle, qui étaient éteintes, et que toutes les fenêtres étaient colorisées, à gêner la plaque, et tout le bâtiment changeait de couleur en fonction de la journée. et tout le bâtiment changeait de l'eau. Donc là, c'était une installation avec le dissociatif de diffusion qui était en mouvement. J'ai travaillé également avec le dispositif d'enregistrement du monde, avec un peu de tout autre projet. J'ai réalisé trois installations de performance avec des sons d'enregistrement de l'enregistrement de postale. Donc là, on est enregistrement de station d'allitérations, donc je enregistre peut-être aussi ça dans une ex, à l'union, à l'action sale, et ce qui nous permet de voir l'interview de l'heure. Là, ce qu'on est en train d'écouter, c'est des personnes voix, donc je vais en parler tout de suite. Donc, l'obligation rapidement, c'est un travail sur les sassonards. Donc, l'enregistrement du réseau postale, la temporalité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les sassonards enregistrés, puisque une lettre, en fait, passe à propos des sassonards très bien. comme on peut l'entendre, à la fois des sassons très proches de régulation de figure, de machine, d'impact, et des sassons d'attente dans des énormes milliards, comme sur des plateformes logistiques ou des aéroports. Parfois, on est toujours en train d'essayer. d'essayer d'être obligés de loin, de faire un travail, de faire un travail. Et, par rapport à son opération, être en élément dans le point inconscié du sort-là, justement confronté pour penser un petit peu l'auditeur en haut dans l'escalier. Et, le maître, un peu malgré lui, face à ces sassons-là, donc, qui était mon conseiller, qui était en position simple-parleur, uniquement avec des sassons de réseau postale, et face à lui, du coup, à son niveau d'oreille, qui était obligé de passer par là, il y avait, on peut le voir, un parleur, un tracons en tête de lui, qui diffusait des enregistrements des voix des... ceux avec qui j'envoyais l'économie, qui a qui j'enregistrait leur voix, et les équipements leur donnaient. On voit la rééducation sur le terrain, c'est quand on est dans l'axe, dans la rééducation, ça sonne à l'intérieur de notre tête. C'est un effet de faire inspirer, on l'entend insister dans notre tête, il y a un espèce de paradoxe entre la naissance très longtemps, sur les enregistres à l'aimé qu'il y a d'ici, et c'est des secteurs d'ordelettes qu'on a, entre nous deux oreilles, qui a une forme de paradoxe. Voilà. Et là, c'est ce que je peux vous en entendre, qui s'appelle une association qui s'appelait nulle part à la fois, qui est pour quatre haut-parleurs, et qui est assez important de croire, parce que c'est la première fois que j'utilise des algorithmes dans une association, et non la préposition, disons. Puisque je travaille avec des... des quantités de sons énormes, parce qu'il s'agit d'enregistrements constaux, potentiellement des... Paris, c'est où le Parisien, c'est un peu vraiment de son, il n'était pas pour ça, donc pour moi, on va travailler avec ça. J'ai donc choisi de... plutôt d'écrire un algorithme, une partition générative, avec un cadre d'un outil bien précis, mais avec des doses de hasard, qui va lui-même chercher les sons, qui, je trouve, juste été divisé en deux parties, des sont faibles et des sont forts, et ça peut être un problème. ... Dans la même exposition, je trouve que... que... mis par la foi, c'est de certaine façon, nous entendons bien, un peu les plutôt propositions, sans être vraiment, parce que c'est intéressant essentiellement. Euh... Ça, c'est l'installation... Noéline, côté parc. Tout ça, c'est en 2019. Euh... Côté l'installation, où je vais voir avec une cuisinière, une fois par semaine, euh... Donc, le temps de l'installation, elle est en exposition, et c'est une pièce anonyme, c'est assez important de le préciser, euh... Puisque... euh... Noéline, donc... ... ... veut les vendre à manger devant le Musé d'Arconto.in de Lyon. Alors, je suis pour ceux qui connaissaient ça, le Musé d'Arconto.in de Lyon, c'est donc pas de la tête d'or, qui est le droit un petit peu... ...sordide, disons-le. Euh... Au fond, personne ne le va, du coup, euh... On ne peut pas atterrir, ici par hasard, à grand monde. Je n'ai pas trop de comparatif en tête, mais euh... C'est un endroit assez... ... Voilà, et euh... parce que nous, j'en avais bien, après la quantité de la vie. Euh... Je vais me demander de venir vendre, une fois par semaine, les dimanche midi, deux froids, à l'école, pas cher, euh... mais tout de même, délicieux. Euh... Devant le Musé d'Arconto.in, donc, tout à fait classique, pas forcément, disons-en, en France, mais sur, plus d'un jour au monde, cette situation, c'est normal. Euh... dans le monde de l'FM, les sons de l'intérieur, euh... du Musée, euh... euh... de l'expédition, puisqu'il s'agissait d'une expédition, d'une proposition sonore. Donc... Parce que l'ambition, assez bizarre, mais... et surtout, un échange primaire, particulièrement de l'espèce. Donc, on a un chaud point, qui passe des lieux, le postage, euh... qui passe des gens, un kilomètre du Musée, sur le volo. Mais, euh... là, on est encore dans une autre... euh... on est dans une toute autre forme d'écoute. Là, on est, on est carrément mis à distance, puisque par le dispositif lui-même, qu'il s'agit d'une radio, et tout le monde, il y a une espèce de fiction, euh... qui, en tout cas, ne nous concerne pas, je puisse habiter de la musique, de la cuisinière. Mais, euh... euh... voilà, je n'ai jamais pensé que, il y en a, c'est un peu bien créé, ou qui, c'est un peu... mais bon, euh... même, euh... ce qui m'ont pas rentré, ça m'intéresse également, parce que, je trouve ça assez facilement, qu'on puisse, entendre ce genre de choses, et qu'on peut dire, ça n'a pas vraiment aucun sens, ou ça peut plus s'agrotement, mais, c'est mieux. euh... 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 et aux... ils sont, euh... ils sont, euh... un interlocuteur, et aux... euh... voilà, des sons, euh... vraiment intérieurs, s'appeler, un interlocuteur, donc, euh... et 하니까, euh... euh... etc. Et, euh, euh... 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 et maintenant, c'est, Je sais qu'il y a un psychoscope, mais c'est pas le monde. Ça isole juste un casque, c'est vraiment, ça fait pression sur les oreilles. Et j'ai écouté le pilier qui a été à écouter le corps. Je finirai juste pour... Voilà, la participe est performante. Je vais passer sur un temps réel que j'ai fini. Il y a un travail... Il y a un petit film, c'est là, disons. C'est un grand fameux, mais... Là, on est en train de voir si c'est ce que je peux mettre là-dessus. C'est quoi ? 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 Toutes ces installations, celle qui s'appelle Réparola, pour Deux-aux-Paris, Deux-aux-Rêtes. C'est un petit appel au travail de la LNUC sur la résonance, les matériaux et sur tous les niveaux de spectre. C'est un petit appel au travail de la LNUC. C'est un petit appel au travail de la LNUC. C'est un 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 appel au travail de la LNUC. Il y a une liste de paradoxes de provenance, en tout cas par paradoxe de la provenance du sang. Je ne sais pas si on a mis mal à identiquer la source, puisqu'on s'appelait à la fois des droites et à la fois des incendies. C'est un appel au travail de la LNUC. 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 C'est bien. Merci à vous. Est-ce que vous avez été arrivé sur le festival de la LNUC? Tout à fait. C'était la semaine dernière. C'est un appel au travail de la LNUC. C'est un peu l'implication de... En tout cas, notre travail est dans une dimension plus large. C'est un peu l'implication entre LNUC. Nous proposons une disposition, des concerts, et un grand repas du NUC. Il ne s'en faut pas tous que nous vivez. Et avec mes objections, c'est de l'organiser avec le dossier, avec le loculier. Oui, je vous ai dit que j'ai créé des idées de la marque, et je n'ai pas besoin de te saluer, j'ai créé des idées, mais c'était la fin de l'édition, donc je ne peux pas c'est tout le monde. Je vous remercie. Il y a eu une autre question. Oui, j'ai fait une petite intervention. Je ne sais pas, ça ne prendra pas une question, de toute façon. J'ai commencé cette journée avec une courte intervention que j'ai laissée volontairement en suspens, parce que j'attendais précisément cette conclusion. J'ai donc commencé dans les mots comme Denis Ollier, qui est la préface qui est écrite dans la réédition de l'enjeu de Blumant, de Jean-Claude Bataille et Michel Déris, où il était question, justement, de ce qu'il a créé lui, Denis Ollier, d'ailleurs d'usage de l'impossible. Et il a été, évidemment, question de valeur du pluriel, d'usage au pluriel, mais pas de la valeur, pas de la valeur d'usage. Alors, on sait que, on reposait, dans la théorie éthique, on reposait la valeur d'usage, les valeurs d'échange. Et, à propos de cette valeur d'usage, que les ethnographes de toutes les réalités, c'est la raison pour laquelle ce produit a été créé, en fait. Eh bien, les ethnographes peuvent, comment dire, les utilisations esthétisantes des objets démocratiques, notamment des objets démocratiques, également, et ça, seulement, ce que vous parlez dans la rubrique, cela est une scénale à être définie et redéfinie en permanence. Mais, pour ce qui est du genre total, il y a une scénale à l'article d'Informes, qu'ils réfutent, faisaient pour la femelle, parce que ceux-ci, malgré tout, s'obstinaient à classer. Certes, les objets étaient plus vivus, comme simplement des objets de contemplation, de plaisir, d'échange, de commerce. Il y a eu quelques échos, mais ils étaient, n'en moins, pris dans une classification. Ce que refusait Jean Bataille, à propos de la forme, il dit, c'est quelque chose qui déclasse. C'est la déclassification. Et je pense que ce que nous avons entendu, en l'évolution un peu particulière, précisément, de se mettre à aucun classement. Voilà. Donc, c'est la conclusion que nous avons attendu. Évidemment, toutes les contributions permettent d'équerrer, d'iffruire ce, par exemple, c'est la base de la mandat, c'est l'enfant qui est la salle. Il y a l'enfant qui doit travailler pour créer tous les marques. Et donc, même si ce n'est pas une chanteuse de base, évidemment, c'est l'enfant qui doit être, il y a un sommeil quand même, il se motive, une vision assez large de ces pratiques sonores et musicales. Donc, il n'y en a plus d'e, Je me suis assez d'accord, ça a été effectivement, en fait, à l'origine, je m'intéressais à l'essai mercantile du son, après cette publication sur la possibilité de dessiner les sons avec un mode design actuel qui empiète largement sur le monde. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple qu'on pouvait prendre effectivement des parties quasiment politiques engagées sur la question, parce que ça a été pensé en des termes philosophiques et économiques, notamment chez Marx. Et par la suite, on pourrait presque dire que la séparation, pour reprendre la distinction du son et de la musique, viendrait peut-être de là. Et finalement, il y a une idée de fiorganiser la valeur de l'usage les plus simples, parce qu'elle permet finalement de comprendre que le son s'utilise quasi quotidiennement, comme je l'avais dit en toute introduction, par la voix, par les effets, par la musique, par les bruits, bien entendu, et qu'à partir de là, on peut aussi considérer qu'on échappe à la musique, et ce que j'avais défini comme étant la musique, c'était simplement à poser un jugement sur le goût de type qu'on aime ou même pas, sans être conclué, parce que c'est un peu comme ça que finalement, qu'on juge le son. Alors, c'est très bien terminé sur une pièce qui remet en avant, finalement, l'indiquité entre l'art musical et l'arcenore. L'arcenore ne s'écoute pas de la même manière que la musique, et il s'entend pourtant. Donc, il ne va pas être plus phénoménologique. La musique, elle est nouvelle, elle est, pour moi, reposée par rapport au design, simplement parce que le design est le travail de l'artisan. Il a été rappelé, effectivement, qu'auparavant, tout ce qui était découvert de la musique, et que la valeur interstémologique de la musique changeait avec les époques, c'est vrai. On a appris des voétistes, dont, peut-être, des designers sonores. Qu'importe, de toute façon, je pense que ça reste de l'interprétation, donc une forme termineuse sur le son. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est que je vous remercie tous d'avoir suivi toute cette journée un poche peut-être facileuse, parce que quelquefois plus difficile à écouter, très variable, en termes de différenciation. Je dirais enfin que cette journée sera aussi peut-être lisible, puisqu'elle devrait donner lieu à une publication des actes de chaque intervention. Et je stressais un petit peu mes intervenants sur cette notion de valeur et de design, puisque c'est elle qui m'a désemblé intéressante. Aujourd'hui, on se pose la question entre le design et l'art, mais on se pose la question de comprendre pourquoi, finalement, il y a de l'art dans le design, et réciproquement l'idée de le design de l'art. Le design étant du côté de la fabrication, de l'artisanat, de quelque chose de projet. Tout à l'heure, il a été mentionné un projet de vie, alors que dans l'art, on est dans l'imaginaire, dans la création, et il n'y a pas forcément de projet, sauf aussi les frères qui sont cette initiative dans l'art de fabriquer quelque chose, alors qu'effectivement, on n'est plus dans la création artistique. Donc, pour clore là-dessus, je vous remercie, et il est possible encore de finir les noixons et les choses à nous vécurer, qui n'ont pas été, pour certainement, jamais renommées. Et je vous remercie à tous les quatre pour se permettre de vous remercier. Je vous remercie, je vous remercie. Merci.